Alors pour ajouter un fichier, par exemple un post qui est déjà fait, il suffit d'aller sur Edit. Alors si évidemment vous êtes dans la manipulation de créer un nouvel article, vous pouvez le faire évidemment à la suite. Ensuite en bas il y a marqué Podpress, donc il suffit de faire Add Media File. Là on voit qu'il y a Location, Title, c'est Location qui va nous intéresser. Donc c'est intéressant d'avoir dans un nouvel onglet, donc dans media.podradio.fr, à la limite le mieux c'est juste de taper media.podradio.fr, cliquez sur le livre du jour, cliquez sur le livre qui correspond, donc copiez l'adresse du lien, ce qui permet de ne pas se faire chier, de le taper à la main. Ensuite on fait un petit coller, on appuie sur les deux autodétects, on les laisse tourner un petit moment, ça permet donc d'avoir la duration. Si elle ne se rentre pas automatiquement, la tapez soi-même, donc généralement si on la connaît, on met donc 0,0, 2 points, comme ça correspond en fait à côté. 2 points par exemple si ça fait 12 minutes et 0 seconde, ça donnera ça. Et le file size, c'est la taille du fichier. Alors on peut ne rien mettre, peu importe, on peut même mettre 4 heures, c'est pas gênant. C'est juste ce qui va apparaître dans iTunes avant le téléchargement du fichier. Après automatiquement ça se met à la bonne durée, donc peu importe si ça ne se rentre pas tout de suite. Ici en bas on s'en fout un petit peu, ça permettrait de choisir par exemple de vouloir changer la description du podcast, mais bon autant faire ça tout en automatique. Et ensuite on met mettre à jour et c'est réglé. Voilà voilà.